Bonjour, bonjour, amis de toujours Oui c'est bien moi, Prudence Petit Pas Avec ma voiture et mon chat Je fais la chasse au malfrat Bonjour, bonjour, Prudence Petit Pas Quoi qu'il en soit, nous serons toujours là C'est Priya, Jojo et c'est Topin Nous reculez dans mon rayon Je mène l'enquête, je fouille, j'interroge Je suspecte, il faut que je m'emmène Non, déplaise nos sœurs Bechamel Bonjour, bonjour, monsieur le commissaire Voici déjà la clé du mystère Notre joli village de moucherons Trouve toujours la solution Alors, mesdames, vous avez trouvé votre bonheur ? Mesdemoiselles, s'il vous plaît Vous n'avez que de la pacotille Des babioles sans intérêt Oh, je vois que mesdemoiselles sont expertes en antiquité Justement, j'ai ici quelque chose qui pourrait vous intéresser Un bijou extraordinaire, une pièce unique Et voici l'œil de Krishna Je l'ai obtenu des mains d'un voyageur qui s'en était séparé à contre-cœur D'après ce qu'il m'a dit, il paraîtrait que celui ou celle qui porte l'œil de Krishna Nous reçoit automatiquement le titre de Majesté suprême du Marajastan Majesté suprême du Marajastan ? C'est quoi le Marajastan ? Tenez, prenez cela Merci Allô ? Allô, allô ? Dime, dame prudence Tu sois énorme, tes tomates En tout cas, tu es sûr de remporter le concours agricole de patatrace Si Stanislas ne les fait pas toutes tomber avant Tiens, quelle surprise ! Vous ne passez jamais par ici d'habitude Très cher ! Comment vas-tu ? Quel magnifique bijou ! N'est-ce pas ? C'est un talisman très ancien Et pas n'importe lequel C'est l'emblème du pouvoir suprême au Marajastan Au Marajaj... quoi ? Au Marajastan, un pays que nous ne connaissons pas Mais qui est forcément merveilleux puisque nous en sommes les reines Oh, voyez-vous ça ? Tu es jalouse parce que ce bijou fait de nous les personnes les plus importantes de Moucheron Oh, Marajastan, tu finiras en prison pour moins que ça ! Oh, Marajastan ! Ces béchamels, elles ne changeront jamais Oh, très très belle pièce ! Caractéristique de l'art tibétain du XVIe siècle Pas du tout ! C'est un talisman perse du XIVe ! Mon cher Ernest, vous dites n'importe quoi ! Mais c'est vous qui vous trompez ! Regardez la forme de l'œil ! C'est tout un fait... Ceci est l'œil de Cruchenu, un talisman très ancien qui fait de nous les héritières du trône du Marajastan Merci de nous appeler dorénavant, vos majestés Vos majestés ? Rien que ça ! Elles sont devenues complètement toquées, ces trois-là Moi, si j'avais un bijou comme ça, je suis sûr que ça ferait venir de la clientèle Mais laissez-moi passer ! Laissez-moi passer ! C'est un grand honneur pour moi et pour la ville de Moucheron dont je suis le maire que d'accueillir des personnalités aussi importantes, aussi prestigieuses que les sœurs Béchas... que... que vos majestés ! C'est à moi ! Non, à moi ! Non, je l'ai déjà eu tout à l'heure ! C'est à moi ! Qu'est-ce que c'est ? Bonjour ! Permettez-moi de me présenter Je suis Satyajit Mishnu et je viens du Marajastan Et qu'est-ce que vous voulez que ça... Oh ! Du Marajastan, vous dites ! C'est exact ! Je crois savoir que vous avez en votre possession un bijou ancien qui a été dérobé à un de mes ancêtres et qui doit revenir dans ma famille Il s'agit de l'œil de Krishna Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler De ça ! Je suis prêt à vous le racheter Votre prix sera le mien C'est hors de question ! Et puis on sait très bien que vous voulez devenir roi à notre place Vous ne comprenez pas ! Depuis des siècles, une terrible malédiction frappe ceux qui détiennent illégalement l'œil de Krishna Si vous ne le rendez pas à qui de droit, c'est-à-dire à moi, vous serez maudites Ce bijou est à nous, personne ne pourra nous l'enlever Tremblez ! Tremblez, pauvres humains ! Le mauvais sort est sur vous, la nuit sera terrible Vous croyez que c'est vrai, cette histoire de malédiction ? Mais bien sûr que non, il cherchait juste à nous embobiner Quelqu'un veut porter le talisman ? Non, merci ! Attendez-moi ! Rien de tel qu'un bon thé pour se redonner du courage Oh, qu'est-ce qui m'arrive ? Mais tu en fais une tête ! C'est le thé ! Mais alors ? Notre thé préféré t'a rendu malade ? Mais... si c'était... Serait-ce ? La malédiction ! Je vais refaire du thé, on va en avoir le cœur net Nous sommes maudites ! Non, les filles ! Chez les béchamel, on n'est pas du jour à se laisser abattre par le premier sortilège venu ! C'est sûrement encore ce mot des fakies ! Chut ! Il y a quelqu'un ? Tiens ! Le voilà ! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Palamed ? Ne m'en parlez pas ! Tu es encore tombé de vélo ? Ah, je croyais avoir tout vu dans ce métier ! Mes trois vieilles dames qui vous attaquent à coups de poils à frire en vous traitant de malédiction, ça, jamais ! Les béchamel ? Mais elles ont perdu la tête ! Et n'arrêtez pas de parler d'un mauvais sort ! C'est plutôt les sœurs béchamel qui sont un mauvais sort ! C'est vrai qu'elles ne sont pas toujours faciles, mais de là à assommer les gens, je vais aller leur rendre une petite visite ! D'accord, Stanislas ? Qui va-là ? C'est moi ! Prudence ! Il est parti ! Qu'est-ce que... qu'est-ce qui se passe ? Ben, c'est à cause de la malédiction ! Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! Il ne se passe rien du tout, et... Même s'il se passait quelque chose, eh bien, ça ne te regarderait pas ! Est-ce qu'on vient chez toi pour demander ce que tu fais ? Non ? Bon, alors... La malédiction ! C'est ce Michnou ! Il nous a dit que l'œil de Krishna était maudit, alors quand j'ai pris mon tébergue ! Un goiffreux ! Mon té préféré, tu te rends compte ? Il m'a rendu malade ! Dis-moi, Clotilde, est-ce avec ça que tu as sucré ton thé ? Mais bien sûr, quelle question ! Eh bien, ça ne m'étonne pas que tu étais malade ! C'est de la poudre laxative ! Tu t'es simplement trompée de boîte, ma pauvre amie ! Mais... et le vase, alors, vlant ! Je l'ai évité de justesse ! Et la brouilloire électrique, c'est électrocuté ! Calmez-vous un peu ! C'est quand même pas parce que l'une de vous s'est électrocutée ou parce qu'un vase est tombé d'une étagère qu'on peut parler de malédiction ! Oh, restons sérieuses ! D'abord, qui est ce mystérieux Michnou ? Vous avez vu ses yeux ? On aurait dit les flammes de l'enfer ! Quelqu'un cherche à vous impressionner ! Je vous conseille de cacher le bijou ! Oh, cacher le bijou ! Quant à moi, dès demain, j'irai chercher le commissaire Duroc ! Enfin, l'après-midi ! Chez les béchamel ? Impossible ! J'ai des choses plus importantes à faire ! Je vois ! Comme manger un pain à dos au pruneau ! Dommage, commissaire ! Il s'agissait de l'affaire de votre carrière ! De ma carrière ? Enfin ! N'en parlons plus ! Bon appétit ! Au revoir ! Eh ! Prudence ! Bon, d'accord, je viendrai ce soir ! Il n'y a rien ! Aucune trace ! Mais puisqu'on vous dit qu'on l'a vu ! C'était une hallucination, vous comprenez ? Une hallucination ! Tenez, par exemple, une pintade au pruneau, eh bien, ça, ce n'est pas une hallucination ! D'ailleurs, il faut que j'y aille ! Pour moi, ce n'était pas une hallucination ! Mais une personne bien réelle, en chair et en os ! Écoutez, prudence ! C'est moi qui mène les investigations ici ! Magnifique ! Finalement, je crois qu'un complément d'enquête s'impose ! Bon, vous voilà en bonne main ! Je vous laisse ! Qu'est-ce que c'est que ce fantôme de pacotille ? Allons vérifier ça ! Oh, mon dieu ! Vous êtes tous, mon dieu ! Le voilà, votre fantôme ! Sale ! Petit balloncule ! Ce n'est pas bien de faire peur aux gens, mes enfants ! Même d'imprudence ! On a juste voulu faire une blague ! Bon, eh bien, je crois que le mystère est élucidé ! Tout le monde va pouvoir rentrer tranquillement chez soi ! Je vous emballe une part de tarte, commissaire ! La malédiction ! La malédiction de... La malédiction va s'abattre sur vous ! La malédiction va s'abattre sur vous ! La malédiction va s'abattre sur vous ! C'est quoi ce raffule ? Encore vous ? Écoutez, mademoiselle Béchamel, je commence à en avoir assez de vos histoires ! Quoi ? Là, là, là ? La fantôme ! La fantôme ! La malédiction ! La malédiction ! Décidément, ça devient une manie ! Alors, tu nous crois maintenant ? Même le commissaire pourra témoigner ! Quand il aura fini de courir... C'est lui, c'est le spectre qui a fait ça ! Il est très en colère contre nous ! Le spectre ? Plutôt bizarre, un fantôme qui chausse du 42, non ? Eh bien, puisque tu n'y crois pas, tu n'as qu'à le garder, toi, le talisman ! Bonne idée ! Je vais le chercher ! Pourquoi pas ? Comme ça, j'aurai plus de chances d'attirer et de démasquer cet imposteur ! Me voilà reine du Maharajastan ! Et maintenant, le mauvais sort est sur Prudence ! C'est elle qui a le talisman ! Tiens ! Justement, la voilà ! Bonjour tout le monde ! Belle journée, n'est-ce pas ? Oh là là ! J'ai une patate sur le feu ! Des potions à préparer ! J'ai encore ma tournée à finir ! Allez, on rentre ! Au revoir ! Mais enfin ! Quelle mûche les a piquées ! Mais qu'est-ce qui leur arrive ? C'est ton talisman, ma chère Prudence ! Il fait peur à tout le monde ! Cette histoire de malédiction a fait le tour du village comme une traînée de poudre ! Justement, j'ai quelques recherches à faire au sujet de l'œil de Krishna ! Et je crois que tu vas pouvoir m'aider ! A ton service, Prudence ! Entre ! Mais que fait-elle ? Elle en met du temps ! Ah ! La voilà ! J'espère que tu y vois plus clair, maintenant ! Beaucoup plus clair, mon cher Ernest ! Oh ! Majesté ! Fou ! Ils sont tous devenus fous ! Oh ! Non ! Non ! Non ! Que se passe-t-il ? Hein ? Ça sent le brûlé ! Oh ! Oh ! Mon Dieu ! De l'eau, vite ! Dédé, Jojo ! Il est parti ! Tout va bien, les enfants ! Je suis là ! Vous n'avez rien à craindre ! C'est le... le... le spectre ! L'horrible spectre ! Avec les yeux tout rouges ! On venait de sonner chez toi et... et on l'a vu arriver ! On a juste eu le temps de se cacher ! Oh non ! Mais Tom... Mais pauvre Tomate ! C'est peut-être la malédiction ! Trop ! C'est trop ! On se moque de nous ! Cette histoire de devenir commence vraiment à être... Oh ! Tiens ! C'est tellement une ! Aïe ! Un fantôme qui fait aïe ? Tiens ! C'est nouveau, ça ! Non, les enfants ! C'est trop dangereux ! On ne va pas rester tout seuls ! Alors ! J'ai tout fait comme prévu ! La porte de sa maison, les tomates, la voiture, tout ! Hé ! Vous avez vu ? C'était pas pour de vrai, les yeux rouges ! Si après ça, la mamie ne nous donne pas le talisman, il faudra lui régler son compte une bonne fois pour toutes ! Dame prudence ! Ils veulent te faire du mal ! Ne t'inquiète pas, mon petit joujou ! J'ai un plan... un peu risqué, c'est vrai, mais très efficace ! Oh ! Non ! Pitié, le spectre ! Au secours ! Non ! Laissez-moi ! Pitié ! Ah ! Je veux l'œil de Krishna ! L'œil de Krishna ! Donne-le-moi ! Oui, oui ! Tout de suite ! Tout ce que vous voulez ! Tenez-le-voilà ! Prenez-le ! Oh ! Ne me faites pas de mal ! Ça y est ! Je vais pouvoir me faire couronner roi du Maharasjastan ! Comment ça ? Et pourquoi ce serait toi d'abord ? Moi aussi je veux être roi ! Pas les pattes ! T'as entendu ? Et c'est quoi ce bruit ? Tromblez ! Tromblez ! Tromblez ! Tromblez ! Non ! Laissez-le tranquille ! On n'a rien fait, non ? Vous vous êtes moqués de la malédiction ! Qui ? Qui ? Qui ? Nous ? On ne le fera plus jamais, promis ! Rendez-moi l'œil de Grouchenou ! Pitié ! Inutile de fuir ! Vous ne serez jamais en paix ! Jamais ! Ouvrez-nous ! Par pitié ! Nous sommes poursuivis par la malédiction ! Le spectre, maman ! Non ! On n'est pas le spectre ! On est des voleurs ! Le simple voleur ! C'est vrai ! Pitié ! On veut aller en prison ! S'il vous plaît ! Gardez-nous par pitié ! Oh ! Merci, commissaire ! Merci, merci, merci ! D'accord ! Et c'est ainsi que, bravant tous les dangers, j'ai arrêté de mes propres mains ces dangereux malfaiteurs ! À vous tout seul, vous êtes sûr ? C'est vrai que vous m'avez un peu aidé ! Un peu ? Oui, bon, pas mal aidé ! Quoi qu'il en soit, ces deux hurluberlus qui se faisaient passer pour des fantômes ne sont d'autres que les frères Boludos, de célèbres escrocs ! En parlant d'escroquerie, j'ai fait quelques recherches sur le Maharajastan hier avec Ernest, et j'ai découvert quelque chose qui va sûrement vous intéresser ! Le Maharajastan n'existe pas ! Mais comment ça ? J'en étais sûr, c'était évident ! Ça veut dire que le talisman n'a aucun pouvoir ? Absolument aucun ! C'est le brocanteur de patatrins qui a imaginé une petite histoire pour faire monter le prix de son bijou de Pacotille ! Et tout le monde y a cru ! Et bien sûr, les deux escrocs aussi ont avalé ses sornettes ! Oh, quel dommage ! C'était bien d'être Majesté ! Ah oui, mais enfin, c'est quand même un beau bijou ! Ah oui, d'ailleurs... L'œil de Chris nous a encore pris ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...